Hugo, tu nous parles aujourd'hui de roulement de roue, c'est une pièce assez importante sur un véhicule et considérant nos conditions routières, ça peut briser assez facilement. Oui, évidemment, avec nos belles routes. On a deux types de roulements de roue. Oui, roulements seuls qu'on doit presser avec une presse hydraulique sur le moyeu, aussi le roulement assemblé qui est un peu plus facile à installer, mais qui devrait quand même être fait par un professionnel. Plus cher? Oui, le roulement assemblé est plus cher parce qu'on a le roulement, le moyeu, les boulons, on a même sur plusieurs modèles le capteur ABS qui vient avec, donc le prix augmente évidemment. Ok, là tu me présentes deux types de roulements, il y en a un qui est seul, l'autre est assemblé comme tu me disais, est-ce que le consommateur a le choix d'un des deux parce qu'évidemment ça c'est moins cher ou est-ce que c'est selon la façon que la voiture est assemblée? Non, c'est selon comment le véhicule est assemblé, on n'a pas vraiment de choix. Dans le roulement assemblé, on a le mévotec TTX qui est un roulement beaucoup plus robuste avec sa composition interne, on a un capteur ABS beaucoup plus robuste aussi, puis il est tout peinturé pour contrer la rouille vu le climat du Québec. Donc c'est une pièce de qualité souvent supérieure à celle qui va avoir d'origine sur le véhicule qu'on achète? Oui, définitivement. Ok, maintenant Hugo, comment est-ce qu'on sait qu'un roulement de roue est sur le point de lâcher? Lorsqu'on va rouler, on va avoir un bruit de grondement qui va provenir de la roue. Ok. Et puis si on ne fait pas réparer le roulement, on peut même aller jusqu'à perdre la roue et ça cause beaucoup plus de problèmes. Expérience vécue, permets-moi de te le dire, ça m'est arrivé il y a bien des années sur une magnifique Volkswagen Fox. Tu veux pas vivre ça? Sûrement pas. L'autre chose qui est importante lorsqu'on installe un roulement de roue, c'est le couple de serrage. Peu importe si on met le meilleur roulement. Si on ne sert pas les boulons au bon couple de serrage, ça va abîmer le roulement et il ne durera pas dans le temps. Ok, c'est bon de savoir. Merci Hugo.